bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 2 sur le cours de la translation niveau 2e malikoulidien royaume du maroc l'année scolaire 2018-2019 AB est un segment de milieu O et MN un vecteur de translation a tracez A'B' et O' les images respectives de A, B et O par la translation T du vecteur MN b montrez que le point O' est le milieu du segment A'B' prenez votre cahier d'exercice et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez tracer la figure puis vous allez montrer que O' est effectivement le milieu du segment A'B' je vous attends maintenant on corrige ensemble notre exercice réponse et on passe à la figure figure donc je vais tracer un segment AB donc ça c'est mon point A et ça c'est mon point B et O le milieu de ce segment donc je vais tracer donc je vais tracer ce point O donc tout d'abord je vais tracer la médiatrice de ce segment c'est elle qui va me donner le milieu du segment AB donc cette médiatrice passe par ces deux points donc je vais tracer la médiatrice de ce segment AB donc je coupe le segment AB en son milieu donc je marque le symbole de l'isométrie et je peux supprimer cette médiatrice et je peux supprimer cette médiatrice maintenant je continue ma figure je vais choisir le vecteur de translation MN par exemple celui-là je marque ici le point M et ici le point L voici mon vecteur de translation donc je vais tracer maintenant les points A'B'O' les images respectives de A, B et O par la translation T du vecteur MN commençons par le point A ce point-là où se trouvera l'image de A par la translation T du vecteur MN oui puisque A'B' est l'image de A par cette translation alors le vecteur A'B' est égal au vecteur MN voici notre vecteur MN le vecteur A'B' est égal au vecteur MN donc le point A'B' se trouve quelque part ici donc je vais prendre mon compas pour positionner ce point voilà de cette façon-là je trouve facilement la position du point A'B' voici mon point A'B' maintenant je vais chercher la position du point B' l'image de B par cette translation donc on a ici le vecteur MN on a ici le point B donc le point B' se trouve quelque part ici puisque les deux vecteurs B MN et BB' sont égaux donc B' se trouve quelque part ici donc je vais chercher la position exacte de ce point voilà et je prends cette distance et je vais tracer cet arc maintenant j'ai mon point B' il me reste le point O' l'image de O par cette translation donc le vecteur O' ce vecteur-là est égal au vecteur MN donc le point O' se trouve quelque part ici donc je vais trouver sa position vous voyez je répète toujours la même chose pour chercher l'image d'un point voici mon point O' je peux maintenant tracer le segment A'B' et maintenant on va démontrer que O' est le milieu du segment A'B' on va vérifier ça d'abord regarde effectivement le point O' est le milieu du segment A'B' et les trois points A'B' O' sont alignés on sait ça dans notre cours on a dit que la translation conserve l'alignement des points donc je sais déjà que les points A' O' et B' sont alignés maintenant comment on va démontrer que le point O' est le milieu du segment A'B' oui vous savez que O' est le milieu du segment A'B' n'est-ce pas ? donc on peut tirer de cette phrase deux vecteurs qui sont égaux oui le vecteur A'O par exemple est égal à quoi ? oui est égal au vecteur O'B je vais écrire ça ici si vous voulez bien le vecteur A'O est égal au vecteur O'B pourquoi j'ai dit ça ? oui parce que tout simplement O est le milieu du segment AB on a déjà vu cette propriété dans le cours des vecteurs puisque O est le milieu du segment AB alors le vecteur AO est égal au vecteur OB les deux points A' O' sont les images respectives de A et O par cette translation n'est-ce pas ? donc le vecteur A' O' est égal à quoi ? oui le vecteur A' O' est égal au vecteur AO d'après une propriété qu'on a vu dans notre cours puisque A' est l'image de A et O' est l'image de O par cette translation alors le vecteur A' O' est égal au vecteur AO on a aussi O'B' sont les images respectives de O et B par la translation T du vecteur MN donc que peut-on conclure ? oui on peut conclure que le vecteur O'B' est égal aussi au vecteur OB maintenant regarde ces trois égalités le vecteur AO est égal au vecteur OB voici mon vecteur AO et voici mon vecteur AB donc quelle est la conclusion qu'on peut tirer de ça ? oui on peut tirer que le vecteur A' O' est égal au vecteur O'B' je vais tracer ces deux vecteurs ici pour que vous remarquiez le résultat facilement les deux vecteurs A' O' et O'B' sont égaux cela veut dire quoi ? oui cela veut dire que O' est le milieu du segment A'B' cela veut dire que O' est le milieu du segment A'B' vous voyez ? donc la conclusion finale qu'on peut tirer de cet exercice c'est que la translation conserve quoi ici ? oui que la translation conserve le milieu d'un segment la translation conserve le milieu d'un segment vous voyez ? vous voyez ? au départ on a O le milieu du segment A'B' et on a cherché les images des points A O du B et on a trouvé encore que O' est le milieu du segment A'B' c'est pour cela on a dit que la translation conserve le milieu d'un segment donc je vais écrire cette démonstration montrons que O' est le milieu de A'B' on a O et le milieu de A'B' on a O et le milieu de A'B' est égale au vecteur O'B' O' bien A' et O' et le milieu de A'B' sont les images respectives de A'A'B' sont les images respectives de A'B' par la translation T par la translation T de vecteurs ML. Alors, le vecteur A' O' est égal au vecteur A O d'après la propriété d'après la propriété. De la même manière, ou bien de la même façon, on montre que le vecteur O' B' est égal au vecteur O' B. Donc, je prends ces trois égalités. Le vecteur A O est égal au vecteur O B. Le vecteur A' O' est égal au vecteur A O. Et le vecteur O' B' est égal au vecteur O B. Donc, j'appelle cette première égalité l'égalité numéro 1. Et cette égalité numéro 2. Je l'écris ici. Et ici, l'égalité numéro 3. de 1 et 2 et 3. De 1, 2 et 3. On déduire, on déduire, on déduit que le vecteur A' O' est égal au vecteur O' B' Conclusion. Conclusion. Puisque les deux vecteurs A' O' et O' B' sont égaux, conclusion, O' est le milieu de A' B' Remarque, qu'on peut ajouter à la fin, remarque, la translation conserve le milieu d'un segment. La translation conserve le milieu d'un segment. La translation conserve le milieu d'un segment. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdlatif Abdou du Collège Bourszitun, Marrakech. Au revoir. ... ... ...